Bonjour. Encore une bonne émission de formation. Bonne parce que vous êtes là, bien entendu, mais parce qu'on essaye de vous fournir matière à réflexion, bien entendu. Alors, je voulais notamment partir de la pandémie actuelle pour voir un peu qu'est-ce qui allait pouvoir changer dans les soins aux aînés. Et puis, j'avais un petit peu peur parce que, d'ailleurs, ce matin même, il y a un coroner qui a commencé son enquête, comme l'a dit Radio-Canada, mais il y en aura. Il va y en avoir. Il va y en avoir. 4, 5, 10. Bon. Et puis, dans la masse, il arrive quelquefois qu'on trouve une perle. C'est comme les huîtres. Et par conséquent, je suis tombé sur un très, très bon bouquin. Je vous le recommande vraiment. J'ai aucune guelte de l'éditeur, mais c'est très bon. Ça s'appelle « Les grands oubliés, repensez les soins aux aînés ». Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui André Picard, qui est l'auteur de ce livre et qui est, entre autres, éditorialiste, journaliste, bien sûr, au Globe and Mail et qui a fait donc une enquête dans un monde qu'il connaît bien, puisque ça fait 40 ans qu'il le fréquente pour des raisons professionnelles, qu'on appelle la santé et, en particulier, la santé publique. C'est publié aux éditions de l'Homme. Bonjour, M. Picard. Bonjour. Alors, d'abord, donc, bravo pour votre livre. Vraiment, vraiment. J'en lis, j'en lis depuis 40 ans avec pas mal d'écœurements et des fois avec beaucoup de rapidité. J'ai appris la lecture rapide. Mais là, là, vous pouvez le vérifier. D'ailleurs, j'ai crayonné, j'ai noté et je vais le garder. Ça, c'est très bon signe. Bon, c'est très bien documenté, mais en même temps, c'est un travail militant, réfléchi. Je voulais d'abord vous dire bravo pour commencer parce que c'est assez rare, je dois dire. Bon, dans la poussière des rapports dont vous parlez d'ailleurs dans votre livre, je pense que le vôtre va pouvoir sortir et peut-être dégager une réflexion. Alors, vous avez appelé ça dans l'introduction, et ça dit tout, que c'est un plaidoyer pour que cesse la déshumanisation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Qu'est-ce qui est déshumanisé là-dedans? Un peu tout. On prend les aînés, on les jette un peu à côté de la société, on les met en CHSLD, en RPA. Ils sont oubliés, ils ne sont vraiment plus des citoyens. Alors, c'est vraiment, c'est écœurant, vraiment la façon dont on traite les aînés, même dans la communauté. La plupart des aînés vivent en communauté, mais les villes ne sont pas construites pour les gens un peu plus âgés. Alors, de nouveau, on se rend en CHSLD parce que c'est trop difficile de vivre. Il n'y a pas de services d'autobus, c'est trop difficile d'acheter, d'aller au magasin, etc. Alors, c'est vraiment un problème général de société, de philosophie, de logisme vraiment profond dans nos politiques sociales au Québec et au Canada. D'ailleurs, vous dites qu'avant, les aînés, c'est du matériel jetable. C'est tout à fait ça, hein? C'est vrai, on devient jetable. À un certain point, quand on ne travaille plus dans notre société, très axé sur le travail, on est un peu jeté de côté et quand on a quelques maladies chroniques, petits problèmes en plus, on est doublement jetable. Oui. Alors, ceci dit, on vit très longtemps. Depuis 50 ans, pratiquement, on gagne un trimestre tous les ans. Ça serait mieux de gagner 12 mois, bien entendu, mais ça poserait d'autres problèmes. Alors, on attrape des maladies chroniques et c'est vrai que c'est tout à fait les maladies de demain, c'est les maladies d'aujourd'hui aussi. Le diabète, par exemple, ou des choses comme ça. Bon, mais autrement dit, on se retrouve dans une société qui ne l'a pas prévue dans un certain sens et par conséquent, comme vous dites, abandonner, jeter, mais aussi les familles. Les familles se retrouvent avec ce problème-là. J'allais vous dire, les familles, il y a 50 ans, s'occupaient presque, comme si c'était dans la suite des choses, de leurs aînés. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne une telle charge? Oui, il y a beaucoup de choses dans cette question. Pour commencer, oui, c'est vrai qu'on vit beaucoup plus longtemps, mais ça, ce n'est pas une catastrophe. Non, non, c'est ça. C'est une victoire de la science, de l'humanité. Alors, on devrait célébrer et non rendre ça comme catastrophe. Alors, ça, c'est le premier point. Comment est-ce qu'on s'est rendu là? Mais la société a beaucoup changé, surtout la démographie. Mon père, sa famille avait 17 enfants. Il avait des jeunes pour prendre soin de la grand-mère, du grand-père, pour le père, la mère. Maintenant, on est un, deux enfants. On vit peut-être à l'autre bout du pays. Peut-être on vit en Europe, l'autre bout du monde. Alors, la vie est très, très différente. Alors, quand les gens disent on n'aime plus nos aînés, etc., ce n'est pas vrai. On les aime, mais on n'a pas les mêmes circonstances. Les femmes travaillent maintenant, etc. Alors, on doit s'ajuster à cette réalité. Mais, ceci étant dit, les familles font beaucoup, beaucoup de travail. La grande charge du travail tombe toujours sur les familles. Oui, on a des CHSLD. On a un peu de soins à domicile. Mais la grande majorité, 80 % de tous les soins et services sont vraiment offerts par les familles. Alors, il y a vraiment, vraiment beaucoup à faire. Et il y a peu de support pour les familles. On ne leur donne pas d'argent, pas de break économique, etc. On ne leur donne pas le temps. Oui, c'est normal. Vous avez un enfant en garderie. C'est normal. Vous allez prendre un congé maternité. Pourquoi pas un congé pour prendre soin des aînés, un congé aîné? Pourquoi pas des garderies, des programmes de jour pour les aînés? C'est exactement les mêmes défis, mais on les traite très différemment. C'est ça. C'est ça. Alors, en particulier, j'étais persuadé, malgré la connaissance rapide mais importante que j'ai au fil des ans accumulée, j'étais persuadé que c'était surtout vrai dans la francophonie. En ce sens que quand les francophones ont un problème, même, ils mettent des murs et puis ils mettent un toit par-dessus. C'est-à-dire qu'ils institutionnalisent, comme on dit. On l'a vu pour les maladies mentales, on l'a vu pour pas mal de choses et en particulier pour les aînés. Mais vous, vous pensez vraiment que c'est un problème qu'on voit aussi dans la partie anglophone du Canada, hein? Absolument. C'est un problème partout au Canada. Le Québec a quelques petites distinctions. Le Québec a un peu plus de gens en dessous de ses toits. On les cache un peu plus. Beaucoup moins de soins à domicile au Québec. Mais généralement, c'est plus ou moins la même chose. Au Québec, l'historique est un peu différent. Au Canada, l'historique des maisons d'aînés, des soins à longue durée, c'est plutôt dans le système pénal. Les gens qui n'avaient pas d'argent travaillaient pour avoir une place à vivre. Au Québec, c'était plus charitable, c'était l'Église, mais c'était la même philosophie. On donne rien aux gens. La charité était le moindre charité possible. On doit travailler jusqu'à temps qu'on n'en peut plus, etc. Alors, c'est plus ou moins les mêmes philosophies, mais une différente historique. J'allais presque faire un jeu de mots significatif en parlant de religion du travail. En ce sens que si tu ne travailles pas et surtout si dans l'économie de la société, en quelque sorte, tu coûtes plus cher que ce que tu rapportes, il n'est pas question qu'on te garde parce que si on te garde, ça va être la faillite de l'entreprise, ça va être un désastre économique. Donc, on te rejette et puis là, il reste quoi? Les églises, ça ne marche plus. Les familles, les femmes travaillent à l'extérieur du foyer et l'État se retrouve avec une charge invraisemblable et qu'il peut de moins en moins assumer. C'est ça le problème aussi. Oui, vous avez très bien dit, il y a une religion de travail, mais on oublie que toute notre vie, on travaille et on paye nos taxes et c'est comme ça devrait être une assurance. On paye nos assurances et un jour, on en a besoin. Et c'est ça le Medicare, c'est ça le système public de santé, c'est ça. C'est une assurance, mais pour raisons que je ne comprends pas entièrement, on semble exclure les aînés de ça. On leur donne les soins aigus, en hôpital, les médecins. Mais une fois que tu es rendu avec une maladie chronique, on tombe un peu au bord de la rue, on est oublié. Vous parliez d'agisme tout à l'heure. Récemment, il y a eu des événements assez graves aux États-Unis en particulier, mais pas seulement. Et on a parlé de racisme systémique. Est-ce qu'on peut parler d'agisme systémique? Oui, absolument. Il y a un agisme systémique dans nos politiques. Même, on a vu durant la COVID, même un agicide à un certain point, les milliers de gens qui sont morts, abandonnés à cause de la faillite de l'État. Mais ceci dit, j'allais presque dire en paradoxe, on va voir les solutions que vous proposez tout à l'heure. Mais heureusement que la COVID est arrivée, parce que ça a été un révélateur, exactement comme quand on met une pellicule photographique, il faut les mettre dans un bain qui est assez douloureux pour la pellicule, mais ça fait des belles photos. Autrement dit, ça y est, il y a eu une révélation là-dedans. Je ne dis pas qu'il faut dire merci au coronavirus, bien entendu. Mais on s'est dit, ah, ça y est, il y a un problème qui existe. Et surtout, les gens se sont sentis menacés. Je me demande si les gens ne commencent pas, la population, autrement dit les citoyens, ne commencent pas à se dire, c'est pas le problème de ma grand-mère ou de ma mère, ça va être mon problème dans 20 ans si je ne m'en occupe pas. Est-ce que vous pensez ça? Oui, je pense que la COVID nous a forcé à regarder ou on ne voulait pas regarder. Ça nous a forcé à dire, où est-ce que je vais finir ma vie? Comment est-ce que moi je vais vivre pour les prochains 20, 30 ans? Alors ça a vraiment forcé cette conversation, mais à un prix énorme. Oui, c'est bon. Un prix énorme, mais pour qui? Un prix énorme pour les aînés, un prix énorme pour leurs familles qui ont beaucoup souffert, un prix énorme pour la société. Bon, bien écoutez, on va faire, on va être obligés d'arrêter là au niveau du temps, mais on va reprendre dans un autre enregistrement. Si vous êtes aussi patient que moi, ça va y intéresser. Ça va être très bon. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre et j'espère que votre livre ne sera pas le grand oublié du monde de l'édition. Ça s'appelle donc « Les grands oubliés, repensez les soins de nos aînés ». C'est écrit par, très, très bien écrit et très bien documenté et réfléchi d'ailleurs par un journaliste du Globe and Mail qui s'appelle André Picard. Retenez ce nom. C'est un nom du Nord d'ailleurs, André Picard, aux éditions de l'Homme. Alors merci, M. Picard et on se retrouve pour une deuxième émission qui va faire suite à celle-ci. À bientôt.